Hercule et la chouette du savoir. Vous savez, ça n'a pas été si difficile que ça de faire un top 3 des meilleurs épisodes, vu le peu qui se démarquait en bien. Par contre, si je devais faire une liste des pires épisodes, ce serait plus délicat, vu toute la concurrence qu'il y a. Cela dit, je peux affirmer sans me tromper que celui-ci ferait partie du top 3. L'épisode commence en montrant les dieux. Mes chiens de terre, mais tu as pu faire une chose aussi rose et aussi atroce à mes féroces mollusques ? Ouais, c'est ça que je voulais voir dans une série Hercule, les dieux grecs qui se comportent comme des gamins de 5 ans. Oh, l'un de tes roquets semble avoir besoin d'une petite promenade. Oups ! Trop tard, Burke. Ah, et des blagues pipi aussi ! Merci de m'avoir apporté ça, série. Après cet horrible affront, le dieu de la guerre vient s'adresser à ses deux fils. Et si vous pensiez qu'Ares était stupide dans cette série ? Qui est le dieu de la guerre ? Pireur ! Tu veux bien m'aider ? Tu m'écoutes, s'il te plaît. Qui est le dieu de la guerre ? Moi, sombreux crétin ! Ha ha ! La bonne réponse, c'est moi, sombreux crétin ! Crainte et terreur, au passage, c'était si compliqué d'utiliser les noms Phobos et Deimos. Ce sont deux ahuris complets qui m'irritent fortement dans cette série. Ils font passer à Hares pour quelqu'un de cérébralement acceptable, c'est vous dire. Je suis désolé, mais c'est comme pour le personnage de Gaëtan. Il y a un moment donné où la connerie n'est plus drôle. Elle est juste pénible. Eh, c'est illisible ! Ah, merci. Pour se venger d'Athéna, Hares décide de les envoyer capturer sa chouette afin de la plumer. Donc, ouais, le scénario de cet épisode tourne encore autour d'une querelle entre ces deux-là. Je suis super excité. Du côté de l'Académie Promethée... Oh, je déteste le cours d'histoire. Ça sert à quoi, franchement, de savoir par cœur tous ses noms et puis toutes ses dates et ses événements ? Oh, je suis sûr que l'épisode va nous donner une réponse à ça. Quel stratagème Miltiad utilisa-t-il pour gagner la bataille de Marathon ? Euh... Hercule ? Répondez ! Je procéderai à un examen, et ce, au milieu du trimestre. Nous appellerons cela... Note de la mi-trimestre ! Vous ne pouvez pas nous faire ça ! Et vous pouvez remercier Hercule de cette innovation. Je... Déteste ce cliché de merde ! Oh, il y a quelqu'un qui ne suit pas ? Si je punissais tout le monde et que je le pointais du doigt pour ça, j'ai une super autorité ! Trouveriez-vous cela à rasoir ? Après ça, Athéna, se doutant des plans de son frère, décide de faire garder sa chouette Hulotte par Hercule. Il n'y a que lui que tu viens voir quand tu as un problème avec Arès, ou bien tous les autres héros en ont eu ras-le-cul dans vos disputes familiales à la con. Ah oui, je serai honoré de garder votre animal strigiforme ! Strigiforme ? Hulotte est une chouette magique, elle insuffle le savoir. Oh ! Mais apparemment, il a oublié de t'insuffler le savoir sur la piscine de l'oubli. Évidemment, Hercule s'en sert pour tricher à son examen. Chapeau ! Ah, il vous plaît, monsieur ? Je veux dire... ôtez-le ! Bien ! Maintenant, assis ! Non ! Assis ici ! Laissez ce chapeau à l'entrée ! Les guerres médiques d'Arius et l'armée perse ont été battues. De quelle façon ? Par quelle armée ? La gale a été menée par qui ? J'ai un peu l'impression que l'épisode avait besoin de remplissage pour tenir 20 minutes. Ah ! Miltiade a mené l'armée d'Athènes à la victoire face aux Perces lors de la célèbre bataille de Marathon. Et ce fut une attaque surprise ! Avoir la connaissance, ça te force pas à parler comme un pompeux suffisant. Mais c'est là que crainte et terreur viennent pour prendre l'oiseau. Allez, entre ! Et Athéna ne le prend pas bien. Quoi ? C'est un peu de ta faute pour l'avoir confié à un novice. Mais plutôt que de suivre le plan de leur père, les deux frères décident de le faire prisonnier. Parce qu'apparemment, ils ne sont que trois à vivre ici. Même si Ares est censé avoir un tas d'autres demi-dieux qui l'entourent. Et ils décident d'utiliser le pouvoir de la chouette pour... Jouer à un jeu de société. Une question de grécographie. Pourquoi les voyages maritimes sont devenus si populaires ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Athéna et Hercule arrivent et... Elle se fait capturer hors champ. Hercule viendra vous régler votre compte ! T'es une déesse de merde, Athéna, en fait ! Puis Hercule décide de combattre. Ce seul effet de quoi ? De polystyrène ? Mais tout ça ne mène nulle part. C'est pas vrai ! Oh ! On a détruit Sparte ! Ouais ! Ouais ! C'est pas comme si on allait culpabiliser pour toutes les vies qu'on vient de ruiner bêtement ! À nouveau, c'est réalisé par Zack Snyder ! Désolé pour les dégâts, mon vieux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En tant que héros, il est de mon devoir... De foutre en l'air des milliers de vies en mimissant dans les retombées d'une querelle ridicule entre deux dieux puérils. L'héroïsme a son paroxysme. Crainte lui propose alors de jouer la liberté des dieux à leur jeu de connaissances. Un jeu où mes deux adversaires pourront répondre facilement à chaque question grâce à la chouette qu'ils possèdent. Ça m'a l'air tout à fait équitable ! Et malgré ça, c'est Hercule, le premier en lice pour la question de la victoire. Parce que l'épisode vous emmerde ! Alors, de quel stratagème se servit Miltiade, oui, c'est ça, pour gagner la bataille de Marathon ? Ah oui, 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 ça je le sais, ça... Un beau jour, un événement historique pourrait te sauver la mise ! J'ai compris la leçon ! L'histoire, c'est important ! Ça y est, ça me revient ! Miltiade a gagné la bataille de Marathon grâce à une attaque surprise ! Parce que voilà à quoi sert l'histoire ! Connaître les décisions du passé à reproduire ou ne pas reproduire et savoir de quelle façon s'est construite notre vie actuelle... Non, ça sert à gagner au putain de triviale poursuite ! Bordel, vous auriez pu faire passer ça en donnant une stratégie historique un peu plus poussée dont Hercule se serait servi pour vaincre ces deux-là ! Là, ça aurait fait passer un vrai message ! Mais c'était trop vous de morder, j'imagine ! Bref, tout s'avange et Herc a même fait copain-copain avec les deux abrutis en revenant jouer à leur stupide jeu ! Vu qu'ils n'ont pas réussi à le battre avec la chouette, va pas y avoir beaucoup de compétition, je pense ! Allez-y, posez-moi une question d'histoire ! D'accord ! Selon la légende, quel mot aurait prononcé le Général Cambron en étant acculé à la bataille de Waterloo ? Sous-titrage Société Radio-Canada